Ici, je suis sur la piste qui part de la Tougnette et qui va au Ménuir, piste de ski. Parade qui passe aux granges. Départ au petit matin du parking de Brelin. Brelin, c'est le magnifique chalet de montagne qu'on voit devant nous. L'architecte a dû se convertir dans la fabrication des caches à poules. Ici, je suis sur la piste qui part de la Tougnette et qui va au Ménuir, piste de ski. Cette piste est assez progressive pour monter en VTT. Et puis à la descente, elle est tranquille. La descente à ski. Le gros rocher tout noir. C'est le roc de tougne. Et à sa gauche, on a la Tougnette. Côté Méribel, arrivée de Saint-Martin-de-Belleville. Puis arrivée de Méribel. On va arriver aux granges. Là, je vais quitter la piste cyclable. Sous le nuage, on voit le verdet, appelé roc de fer en ski et verdet en randonnée. Devant, il y a le pas de cherferie. Il y a encore de la neige. On n'est qu'à 2002. Voilà, le grand lac. À ski, on passe toujours à côté sans le voir. C'est un lac artificiel. Réserve d'eau. On voit le roc de tougne devant. Et puis en dessous, on a le petit lac naturel, très joli. Avec le mur de la croix. À gauche, la piste qui rejoint les granges. Nous sommes le 9 mai 2023. Il y a encore un peu de neige. Alors, il faut noter que dans 6 jours, le ski d'été recommence à la Grande Motte, à Tignes. Donc, je ne vais pas manquer l'ouverture, quand même. La Solire. Là aussi, c'est encore trop tôt pour faire du VTT. C'est quand même bien repartout, hein ? Oh là 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 ! Des routes, on se demande à quoi elles servent. Tout y est. Tout y est. le rocher, le roc de Thune, tout noir, la pointue sombre, la grande aiguille du Borgne, le mont du Vallon. On va descendre au Ménuir. C'est parti ! Bon, il n'y a personne, c'est encore trop, trop tôt le matin, trop tôt en saison, et puis la piste n'est pas nettoyée. Mais en temps normal, elle est très fréquentée quand même. C'est parti ! Alors, on est sur la piste des Crêtes. Le classique vélo à tout l'école. Alors ici, tout de suite, là, on est à 22%. C'est la partie la plus raide des Trois-Vallées, en VTT. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Et voilà ! Une de plus en moins ! ...